un certain seuil, une certaine quantité qui est définie en fait par des spécifications assez standardisées. Et l'EMS qui n'est pas l'objet de cette présentation, mais qui est un terme assez répandu quand même, qui est la susceptibilité électromagnétique et qui consiste quant à elle à tester la capacité d'un dispositif sous test, que je vais appeler DUT dans ma présentation Device Under Test. Donc la capacité d'un dispositif va fonctionner même lorsqu'il est soumis à des EMI. Donc cette présentation là, elle sera plus focalisée en l'occurrence sur l'EMC. Alors quelques exemples concrets pour savoir un peu comment ça se manifeste, peut-être que ça ne vous parle pas forcément trop de pratiques. Voilà trois exemples, par exemple, ce sont des vrais exemples, ce n'est pas inventé. En Angleterre, un radar de vitesse qui interférait avec la transmission TV satellite de la chaîne Sky et d'autres chaînes au-dessus d'un gigahertz, ce qui créait du bruit sur les télévisions. En Allemagne, un système ABS de certains véhicules qui était rendu inopérant sur une certaine portion d'autoroute qui était équipé d'un transmetteur radio de type maintenance autoroutier. Et aux Etats-Unis, en 1993, plus sérieusement d'un point de vue de la sécurité, effectivement, c'est le pilote automatique d'un DC-10 qui était dérangé à cause d'un baladeur CD qui est utilisé en cabine. C'est pour ça qu'on nous demande toujours d'éteindre nos appareils et de les mettre en mode avion. C'est justement à cause de ces problématiques CEM. Le pilote, en l'occurrence, a dû enclencher son pilotage manuel pour ne pas se cracher. Pour faire un petit peu d'histoire, rapidement, les prémices des tests CEM, en fait, remontent à 1933 en France. Tout est parti de France à Paris, en l'occurrence, lorsque le CISPR a été créé. C'est le Comité international spécial des perturbations radioélectriques. C'est toujours utilisé, un site qui est toujours utilisé tel quel en français. Et à cette occasion, les premières techniques de test ont vu le jour pour faire face aux problèmes CEM émergents. Ensuite, les autres comités dérivés du CISPR sont arrivés. Par exemple, le FCC aux Etats-Unis en 1979. Il y a des directives qui changent très régulièrement, qui sont remises à l'ordre du jour pour refléter au mieux les technologies actuelles. La dernière directive, par exemple, européenne, date de 2014. Et elle tend à harmoniser justement la législation des Etats membres de l'Union européenne concernant la CEM. Donc tous ces standards décident tout simplement de comment on va tester la CEM en fonction du pays, en fonction du type de dispositif sous test, en fonction de la gamme de fréquences, etc. Et ce standard va aussi définir comment l'instrumentation est réglée pour réaliser ces tests. Quels sont les enjeux liés à la CEM quand on développe aussi bien des objets connectés que n'importe quel dispositif électronique ? Et bien en fait, c'est déjà l'aspect légal de la CEM qui impose de valider son produit sous peine de ne pas pouvoir le mettre sur le marché ou même d'avoir de fortes amendes si le produit n'est pas validé. Donc la législation, elle requiert une validation dans un labo agréé, un labo de validation. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent. D'accord ? C'est une prestation qu'on paye à l'unité. Donc c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. D'un point de vue plus technique, je dirais, la recherche des ENI, ce n'est pas une tâche facile et ceci pour différentes raisons. Déjà, il faut trouver précisément la cause en changeant des composants, en améliorant le blindage, etc. Mais tout en trouvant quand même un équilibre de coût parce qu'à trop ajouter de blindage et à trop surdimensionner la qualité du circuit, on ne maîtrise plus trop les coûts de production. Ensuite, l'identification de ces causes, elle passe parfois par la corrélation de signaux de différentes natures que constitue l'objet connecté. Il y a des signaux analogiques, des signaux de puissance, des signaux numériques, des signaux RF, etc. En général, qui sont placés assez proches les uns des autres à cause de la miniaturisation de ces objets connectés. Donc il faut savoir, il faut pouvoir parfois corréler tous ces signaux pour pouvoir trouver la cause des ENI. Et enfin, les ENI transitoires qui existent, des ENI très courtes, qui peuvent être tout simplement très difficiles à voir avec les instruments de mesure qui étaient disponibles jusqu'à maintenant. Et qui peuvent malgré tout contribuer à faire échouer un test. Donc c'est un petit peu tous les enjeux qu'il y a autour du test CEM des objets connectés. Maintenant, je vais pencher un petit peu plus sérieusement sur le sujet, sur le test CEM, et voir comment est constitué un signe d'un test CEM. Donc on voit un petit peu comment ici ça fonctionne sur ce diagramme. Donc c'est l'organigramme d'un test CEM. Habituellement, lorsqu'on n'a pas de chambre anéchoïque, ce qui est majoritairement le cas, j'imagine, on envoie son dispositif sous test, son DUT, passer la validation, d'ailleurs qu'on a fini à peu près 90% du design, on l'envoie en labo de validation. Pour le valider selon le standard qu'on veut tester. Ça c'est ce qu'on appelle la conformité. La conformité, elle se fait dans un labo agréé. D'accord ? Elle coûte pas mal d'argent et pas mal de trucs. Le labo de validation, il reporte simplement la présence ou non d'une violation. Ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, si ça passe c'est très bien, si ça passe pas, le labo va vous donner un rapport simplement avec un diagramme comme on dit. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? C'est revenu. Parfait. Excusez-moi, petit problème technique de son. On continue, je pense que je m'étais arrêté, je vais recommencer au niveau où je me suis arrêté. Donc ce que je disais c'est que le labo de validation, il va simplement reporter la présence ou pas d'une violation par rapport au standard que vous testez. Et il va pas vous donner d'indication sur ce qu'il faut faire pour améliorer et pour faire baisser la quantité d'interférence. Il va juste vous dire ça passe, ça passe. Donc il y a des étapes intermédiaires qu'on peut implémenter en amont pour améliorer et pour optimiser les chances de passer ces tests. Il y a la préconformité. La préconformité intervient avant la conformité, bien sûr, sur site, donc en interne. Elle permet tout simplement d'augmenter les chances de passer la conformité. On va voir, développer un petit peu chacun de ces aspects là un peu plus tard. Et enfin, dès lors que si on a échoué la préconformité ou la conformité, on fait ce qu'on appelle du debug. Du debug, c'est fait aussi en interne, sur site. Et le debug, ça a tout simplement pour but de localiser la partie qui, sur le dut, sur le circuit, provoque cette quantité trop importante de MI. Donc, en résumé, la préconformité, c'est une approche plutôt normative, boolean. L'investigation, elle a pour but de permettre l'identification des problèmes pour prendre des contre-mesures sur la conception du produit. Donc la conformité, c'est celle qui est réalisée dans les labos de validation. Et on dénombre deux types de tests. Le premier test, ce sont les tests conduits. Dans les tests conduits, on mesure tout simplement les ENI qui se couplent via des conducteurs ou des câbles et qui polluent le secteur, qui proviennent du dut et qui polluent le secteur. Alors, étant donné que les objets connectés sont habituellement plutôt alimentés par des batteries, effectivement, ce type de test, ce n'est pas le plus pertinent et ce n'est pas celui qui est le plus effectué. Donc, ça concerne vraiment tous les dispositifs qui sont alimentés par le secteur. Donc, on utilise un LISN, ça fait partie de la configuration matérielle qu'il faut. Et ces tests, en général, basse fréquence, 10 Hz, 30 MHz maximum. Et dans un second temps, on a les tests irradiés. Donc là, tout simplement, on mesure les EMI qui sont transmis dans l'air. OK. Donc, là, on utilise bien sûr des antennes. On place le dispositif sous test sur une table tournante à 300 degrés pour pouvoir capturer tous les pics d'émission, toutes les directions. Et c'est, moi j'arrive plus haute fréquence. 9 kg, 1 giga, voire au-delà. OK. Donc, parfois, on utilise en plus des instruments supplémentaires comme un pré-sélecteur, qui est tout simplement un filtre passe-band qui peut être nécessaire en fait pour ne pas saturer l'étage d'entrée de l'analyseur par des signaux qui ne sont pas pertinents et qui diminueraient en fait la sensibilité du récepteur sévère. On peut être amené à utiliser un pré-sélecteur. Dans les deux tests, le circuit sous test, le DUT, il est mis dans un mode de test particulier qui simule un fonctionnement intensif. D'accord. Et par ailleurs, ce DUT, il doit être disposé sur le plan de travail, sur la table tournante, comme il le serait dans une utilisation, dans une utilisation réelle. Alors s'il y a des câbles qui dépassent des antennes, etc., il faut laisser tout tel quel pour avoir un schéma de radiation le plus, je dirais, le plus réaliste possible. Et bien sûr, il faut un logiciel et puis un récepteur CEM très particulier et validé par le CISPR. Le LISN, dont je parlais tout à l'heure pour les tests conduits, c'est un appareil comme celui-là. Pour les tests conduits, il est indispensable. Il a deux fonctions. En fait, sa première fonction, c'est de proposer une impédance connue et stable au circuit sous test. Parce que si vous branchez votre circuit sur une prise lambda, l'impédance peut varier d'une prise à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, d'une ville à l'autre. Et on ne peut pas prédire ces variations d'impédance. Dans un souci d'homogénéisation de ces tests, ce LISN va fournir une sortie d'impédance stable et connue pour alimenter le DUT. Ensuite, deuxième fonction du LISN, c'est qu'il agit comme un filtre qui va viser à éliminer les perturbations qui viennent du secteur. Celle-là ne nous intéresse pas. On s'intéresse à celles, en revanche, qui viennent du DUT et qui polluent le secteur. Donc, on va simplement, avec Kappa et une résistance, filtrer ces perturbations qui proviennent du secteur. Ensuite, pour les tests individuels, les tests irradiés, on utilise bien sûr des antennes. Alors, il n'y a pas de préconisation, les standards ne recommandent pas des antennes particulières, pas de références particulières. Le type va dépendre principalement de la gamme de fréquences que le standard qu'on veut tester requiert de couvrir. Donc, il y a différents types d'antennes. Pour en citer quelques-unes, on a la plus fréquente, la biconique, qui est plutôt large-bande, qui a un très bon taux d'onde stationnaire, plutôt fragile, plutôt volumineuse et pas très directive. C'est l'antenne qu'on voit sur la gauche en blanc, une antenne électrométrique. On a la log périodique aussi, qui est large-bande aussi, qui est plus directive que la biconique et qui peut être très imposante dès lors qu'on arrive bien sûr sur les basses fréquences. Donc, voilà, il y a un exemple de l'antenne log périodique à gauche aussi en vert. Et enfin, antenne orne, on dépasse rarement le giga sur les tests CEM, sauf sur les standards militaires, 1000STD, etc., qui vont nécessiter de monter en fréquence. À ce moment-là, on va utiliser des antennes orne, qui passent ces fréquences-là, qui ont des hauts gains. Il est important de pouvoir, dans le logiciel, renseigner les facteurs d'antenne, c'est-à-dire le gain et la fréquence. On peut assimiler ça, si vous voulez, grosso modo à la fonction de transfert de l'antenne. Donc, c'est important de compenser la fonction de transfert de la rentrée dans le système, pour que ce soit compensé. Ensuite, les paramètres de mesure. Quelques particularités dont il faut faire attention. Les récepteurs CEM utilisés, ils sont très spécifiques, mais finalement, ils sont quand même assez proches d'un analyseur de spectre. Donc, il y a certaines similitudes avec les analyseurs de spectre, notamment le filtre utilisé. Un analyseur de spectre va utiliser un filtre de résolution, on l'appelle RBW, qui va correspondre à la largeur du filtre dans laquelle est intégrée l'énergie spectrale qui est affichée à l'écran. Donc, ce filtre, sur les analyseurs de spectre, il est défini à 3 dB. Il est défini à moins 3 dB. Sur les récepteurs CEM, il n'est pas défini à 3 dB, il est défini à moins 6 dB. Évidemment, un fil de 1 MHz, par exemple, défini à moins 3 dB, à moins 6 dB, il n'a pas la même sélectivité, il n'intègre pas la même quantité d'énergie, et donc, la trace spectrale à l'écran n'a pas la même amplitude. Donc, le filtre à 6 dB, utilisé dans le récepteur CEM, il va avoir une réponse un peu plus faible, à peu près 1,5 dB de moins. Donc, c'est très important, effectivement, d'utiliser le bon filtre pour lire la bonne puissance ou la bonne intensité du champ. Un autre paramètre, qui n'est pas le fil de résolution, qui est le filtre vidéo, que sûrement les utilisateurs de d'analyseurs de spectre ont recours. C'est vraiment une terminologie d'analyseur de spectre, mais ça peut être aussi utilisé dans les récepteurs CEM. C'est tout simplement un filtre passe-bas, c'est un filtre qui lisse la courbe, qui lisse le spectre, permet de réduire tout simplement l'écart type du bruit affiché afin de mieux discerner le signal. Donc, il est assez peu utilisé par les standards. Le CIS pair ne nécessite pas de son utilisation, le 1000ST non plus, en fait que le TELEC nécessite son utilisation. Il faut noter que quand le VBW est pas... Si le VBW est réglé à une valeur qui est supérieure à celle du fil de résolution, ça n'a aucun effet. Il faut qu'il soit, dans tous les cas, réglé à une valeur de largeur plus petite que le fil de résolution. Ensuite, la méthode de détection, c'est aussi quelque chose qu'on trouve très majoritairement dans les analyseurs de spectre. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est... La méthode de détection, en fait, elle va déterminer comment les échantillons qui sont issus du convertisseur énergique numérique, comment ils sont traités afin de restituer à l'écran une trace spectrale avec un nombre de points en fait adéquat. Typiquement, le nombre de pixels horizontaux qu'on a à l'écran. Imaginez, vous avez un million de points par acquisition qui sort du convertisseur. Si vous avez 801 points sur votre écran, vous devez... L'appareil doit faire une décimation pour pouvoir... C'est revenu, c'est revenu. Normalement, excusez-moi, encore une petite coupure. Je disais que la détection, il y en avait plusieurs types. Elle permettait de faire une décimation des points et d'afficher la trace correctement à l'écran. Par exemple, la décimation plus pic, elle va garder uniquement sur un ensemble d'échantillons le plus grand échantillon, celui dont l'amplitude est le plus important. Le mode sample, qui est souvent celui par défaut, garde seulement le premier échantillon et il va l'afficher à l'écran. Donc, le choix du détecteur, bien sûr, il influence la courbe spectrale qui sera située à l'écran. Comme on voit ici, on a un exemple avec un signal spectral, avec un zoom, et on voit que avec une détection plus pic et moins pic, on n'a pas la même réponse. Donc, c'est important de choisir la bonne méthode. Il y a un détecteur qui est propre à la CEM, vous avez peut-être entendu parler, qui est le quasi-pic, le quasi-pic qui est requis souvent par le CISPR et qui a de particulier, c'est qu'en fait, ce détecteur, il a une réponse qui dépend de l'occurrence temporelle du signal. plus un signal est fréquent, potentiellement, plus il va être perturbateur, et plus le détecteur quasi-pic va lui accorder une présence spectrale importante. Alors, à la base, ce détecteur quasi-pic était implémenté par un circuit analogique, un circuit RC plus un voltmètre, aujourd'hui, c'est purement numérique. Donc, à base de kappa, de diodes, de résistance. Ok, ici, on voit ici, il y a deux points qu'il faut noter concernant le quasi-pic, c'est que sa réponse, elle sera toujours plus faible que le pic, ou inférieur ou égal au pic, au plus pic. Dans le cas d'un signal continu, la réponse serait la même. On verrait exactement la même réponse. Dans le cas d'un signal non continu, comme c'est le cas ici, un signal impulsionnel avec un certain intervalle de répétition, on voit que la réponse du quasi-pic est plus faible que la réponse du plus-pic. Par conséquent, on peut dire que l'emploi du plus-pic qui donne un résultat pessimiste, il est souvent suffisant pour faire de la préconformité puisqu'on peut imaginer que si les limites ne sont pas dépassées en plus-pic, elles ne le seront pas non plus nécessairement en quasi-pic. en général, dans un labo de test de validation, d'abord, ils font un scan en plus-pic qui est rapide et ensuite, s'il se rend compte qu'il y a des violations des gabarits, ils font un scan en quasi-pic mais qui peut être très très long. Et enfin, bien sûr, la partie software qui est habituellement automatisée, qui permet de sélectionner le standard et automatiquement, l'appareil va se paramétrer correctement en conséquence pour avoir les bons filtres, les bons détecteurs, les bonnes limites, etc. Et après la fin du scan, on a un résultat boulet 1, succès, échec qui est retourné à l'utilisateur. de manière très claire et le tout est accompagné d'un tableau qui récapitule un petit peu là où il y a des pics d'émissions particuliers. Donc ça ressemble très proche à ce qu'on voit ici à l'écran. Après, ce sont des logiciels qui sont propres aux labos de CEM. Après, il y a certains fabricants de mesures qui ont des logiciels similaires, qui vont pouvoir être utilisés en préconformité. Ça, je vais en parler juste après. Donc la préconformité, comme j'expliquais plus tôt, pourquoi, au lieu d'envoyer son DUT en validation, pourquoi ne pas le tester en interne avant en se rapprochant le plus raisonnablement possible des conditions de conformité ? Et c'est tout le but de la préconformité. La préconformité, c'est ça, c'est dupliquer sur site les conditions de test de la conformité. Alors, en lieu et place de tout ce qui est utilisé dans la conformité, c'est-à-dire chambre anéchoïque, etc., on va utiliser les substituts. À la place de la chambre anéchoïque, on va utiliser par exemple une pièce en sous-sol, parking, cave, etc., ou l'air libre, tout en s'assurant, mais sûr, que le bruit ambiant est le plus faible possible pour limiter l'impact sur les mesures CEM. Donc attention aux stations de base, télécom, polluer la mesure. Pour les OGR connectés, on peut avoir aussi recours à des petites cellules TEM, comme on voit en bas à droite, qu'on place à l'intérieur, qui peut être utilisé en lieu et place d'une chambre ou de l'air libre. Ensuite, un analyso-spectre, il peut remplacer un récepteur CEM sous certaines conditions. Encore, il doit avoir une interface qui soit proche de celle d'un récepteur CEM CEM, certaines fonctions, certains filtres, etc. J'en parlerai un peu plus après. Et le détecteur quasi-pique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il pourra souvent être remplacé par un détecteur plus-pique pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure. C'est tout le concept de la préconformité, c'est ça. Est-ce que c'est abordable un cas de préconformité ? En fait, jusqu'à présent, l'élaboration de ces tests était assez peu abordable. Tectronix, qui est un fabricant d'ocyloscopes et d'anésers de spectre, a sorti récemment un anéser de spectre, le RSA306, qui est doté de toutes les fonctions permettant de réaliser ces tests en préconformité. C'est un appareil qui se présente comme on voit à l'écran, sous forme d'un petit appareil de 600 grammes qui se branche sur un port USB, sur un PC portable du marché et qui permet avec son interface de lancer tous ces tests. On voit ici à droite un test de diminuité 1000STD qui est réalisé avec le RSA306 et une antenne log périodique. On voit que si vous, pour moins de 4000 euros avec un PC, le logiciel qui est inclus et des antennes accessoires, LISN si c'est requis, certaines antennes, ça peut être même moins que 3400 euros, c'est un titre indicatif, on en est en fait autour de un peu moins de 8000 euros, soit moins qu'un passage, qu'un seul passage en la voie de certification. Effectivement, ça peut être intéressant. Le logiciel qui est fourni avec ce RSA306, c'est SignalVue PC et donc il a tout en fait ce qu'on est en droit d'attendre pour réaliser des tests CEM de préconformité dans les meilleures conditions. A savoir ici, le résultat direct pass-fail comme dans les conditions de conformité avec l'import automatique des standards, des lignes de limite et du tableau d'émissions spectrales. Vous avez les gabarits et les paramétrages des acquisitions standardisées qui sont inclus que vous pouvez rappeler. C'est simplement des fichiers Excel que vous pouvez même changer et vous pouvez même aussi compenser la réponse de l'antenne ou rentrer les facteurs d'antenne pour pouvoir vous rapprocher vraiment le plus possible en termes de réception CEM le plus possible du labo de validation. Et donc le résultat échec ou passage est directement visible. en un coup d'œil à l'utilisateur. Ok, donc on va passer maintenant à la troisième étape. En fait, c'est l'investigation et le débug. Cette démarche, elle intervient en fait si la conformité ou la préconformité échoue. En fait, l'idée, c'est que à partir des fréquences qui posent problème et qui causent l'échec de la préconformité ou de la conformité, on va essayer de retrouver sur le DUT la partie qui est responsable de ces émissions. Donc là, contrairement à la conformité qui se fait en champ lointain avec les antennes, là, l'investigation va se faire avec les fameuses antennes de champ proche. Donc, elle va se faire en champ proche. Et ensuite, dès l'identification de la source du problème, les contre-mesures peuvent être prises sur la conception et la préconformité ou la conformité peut alors être retestée pour voir si ça passe. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le champ proche ? Le but du champ proche, d'abord, c'est d'exacerber les émissions problématiques. Quand on est en champ lointain, on est à 3 mètres ou à 10 mètres, on ne sait pas ce qui, sur le circuit, sur le DUT, pose problème. Ça peut être un composant particulier, une certaine section d'un circuit, etc. Donc, il faut nécessairement se mettre en champ proche pour exacerber localement les émissions et pouvoir précisément localiser, parfois même à l'échelle de la patte du composant, le signal fautif. Donc, il y a deux types de champs qui sont mesurables. Il y a le champ électrique qui va être utilisé plus quand on a des sources de tension et bas courant, au circuit haute impédance, des traces de PCB non chargées 50 ohms. Les antennes utilisent plutôt une forme de mine de crayon comme on voit sur la gauche et la sensibilité va être maximum perpendiculaire à la source. Il faut orienter contenablement son antenne par rapport au champ électrique et magnétique qui sont tous les deux orthogonaux. Ensuite, on a le champ magnétique pour les sources au courant en basse tension, les aliments, les inutransmissions, les câbles chargés 50 ohms. Ces antennes ont une forme de boucle comme on voit. La taille de la boucle peut varier, elle peut avoir différentes tailles. Plus la boucle est grosse, plus on est sensible mais moins on a de résolution spatiale. Typiquement, on commence par la plus grosse boucle et puis dès qu'on a identifié plus ou moins la zone problématique, on vient réduire la taille de la boucle pour identifier précisément le composant ou la zone qui pose problème. Et bien sûr, le champ magnétique étant donné que c'est un champ magnétique, on va placer cette boucle parallèle à la source. Un autre avantage du champ proche, c'est qu'il n'y a pas de contact, évidemment. Contrairement à des sondes d'oscilloscope, par exemple, qui permettraient aussi ou des sondes de courant, qui permettraient aussi de mesurer des courants de tension, etc. Là, il n'y a pas de contact. Donc il n'y a pas de charge résistive ou capacitive sur le circuit sous test. Donc il n'y a pas de perturbation du signal qui existe sur le circuit sous test. Et comme il n'y a pas de connexion de masse non plus, contrairement à une sonde, il n'y a pas de charge inductive non plus. Donc l'intégrité du signal est la meilleure possible. On ne dérange pas le circuit. Ça, c'est aussi important. Alors, ce qui est très important de comprendre sur le champ proche en investigation, c'est qu'on fait des mesures non calibrées qui dépendent du placement de la sonde. Quand on met sa sonde au-dessus de la carte, selon la façon dont on la place, dont on l'oriente, la manière dont on tient la sonde, on va avoir des résultats complètement différents. Ça, c'est très important à comprendre parce que contrairement aux mesures de conformité qui se basent sur des mesures absolues, l'investigation en champ proche, elle se base sur des changements relatifs. Donc le cheminement, en fait, il est simple. On règle son analyseur de spectre sur la fréquence qui pose problème la fréquence voulue et on stabilise la sonde de champ proche. C'est pour ça qu'un trépied ou un petit stabilisateur mécanique est très utile. On fait les changements sur le design qui sont jugés pertinents et on refait la mesure. Et on regarde tout simplement combien on a gagné de dB en termes d'amplitude. Et cette différence d'amplitude, elle sera à peu près de l'ordre de grandeur de ce qui sera gagné aussi dans la préconformité par rapport au gabarit. Là, on a un exemple de deux traces qui sont faites sur le RSA 306 avant et après changement, en l'occurrence amélioration du blindage en rajoutant de la férite. On gagne 12 dB et donc vraisemblablement on gagnera 12 dB aussi sur la préconformité. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce qu'on voit en champ proche ce n'est pas ce qu'on voit forcément en champ lointain. Ça va se rentrer dans les détails mais en gros quand on gagne en debug on gagne aussi forcément après en conformité. Quelle instrumentation il faut pour faire ça ? Là, c'est encore plus simple puisqu'un simple analyser de spectre suffit parce qu'il suffit de pouvoir afficher deux traces et de comparer et mettre des curseurs. Là, il faut vraiment un analyser de spectre classique. Par exemple, toujours le RSA 306B qui va être capable de gérer la préconformité et aussi le debug et un kit d'antenne de champ proche. Donc, par exemple, le kit BI comme affiché ici. Il faut prévoir de ces antennes de champ proche une ou plusieurs antennes. Il y a certaines autres fonctions en plus des fonctions inhérentes à un analyser de spectre classique qui peuvent être un atout vraiment important quand on chasse les EMI. Par exemple, le mode spectrogramme qui est aussi appelé waterfall pour ceux qui connaissent. il fournit des informations précieuses sur le comportement temporel des interférences. Par exemple, vous avez quelle durée de combien de temps dure l'interférence, s'il y a un certain schéma de répétition, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a une variation longue durée en fonction du temps, etc. Ça, vous pouvez le voir avec le mode spectrogramme qu'on voit ici, en haut à gauche. C'est une vue du spectre du dessus. On est capable de choisir une base de temps et de faire défiler le spectre comme ça en fonction du temps pour voir un petit peu comment se comporte le signal en fonction du temps. Ça peut aider à identifier quel est le composant ou la partie fautive sur le circuit. On a aussi en standard un masque fréquentiel qui peut être permettre de comparer le signal à ce masque et de détecter des interférences qui surviennent aléatoirement comme c'est montré ici en haut à droite et dès qu'il y a une interférence qui passe dans ce masque on peut faire des alarmes enregistrer les données automatiquement sur le long terme. Enfin, une dernière fonctionnalité du RAC36 qui est très utile dans la chasse aux interférences c'est son mode DPX c'est un mode temps réel qui est capable de produire 10 000 spectres par seconde. A quoi ça sert de créer 10 000 spectres par seconde ? Ça permet tout simplement de réduire les temps morts entre chaque acquisition et d'augmenter considérablement la probabilité de capture d'événements transitoires. Il y a des des EMI qui sont transitoires qui sont courts et si on n'a pas le bon matériel un analyzer de spectre standard ne saura pas les voir ou alors il faudra attendre très longtemps on aura une probabilité de capture très mauvaise avec un analyzer de spectre en réel équipé de ce type de technologie ici un exemple après 5 secondes on voit ici en vert l'EMI qui est apparente et comparer à la fichure d'analyzer de spectre avec une trace max hold qui est ce qu'on utilise quand on n'a pas le temps réel il faut quand même attendre une minute avant de voir quelque chose pas forcément le temps à être sur l'antenne de champ proche de passer sur tous les endroits du circuit et attendre une minute donc c'est très pratique d'avoir ce type de dispositif alors pour le debug et l'investigation on peut aller encore plus loin parce que parfois l'identification de la source des EMI elle n'est pas directe par exemple on a une EMI à 500 MHz et maintenant de par ma connaissance de mon circuit je ne connais aucun composant qui fonctionne à cette fréquence dans mon DUT à ce moment là comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur le design pour réduire cette interférence dans le cas comme je disais au début de l'introduction la corrélation entre les différents signaux du DUT elle est clé elle est la clé pour remonter à la cause de certaines interférences complexes et c'est ce qu'on voit en l'occurrence dans l'exemple qui est à l'écran on a une EMI large bande qui est détectée en champ proche autour de 500 MHz donc on voit son profil temporel on voit qu'il est impulsionnel trois impulsions à l'écran toutes les à peu près 100 microsecondes ça c'est ce qu'on voit au niveau de la RF et sur cet instrument en question on va prélever sur le DUT sur une des autres entrées un signal analogique complètement différent ça peut être un signal de switch de la lime ça peut être une horloge ça peut être un bussy 2C ça peut être n'importe quoi on va se rendre compte que dans ce cas précis il y a une pile coïncidence entre mon Burst RF à 500 MHz et puis ce signal analogique ça veut dire que le circuit qui est responsable de la de la création de ce de ce de ce signal en bleu crée ces interférences à 500 MHz et si on n'a pas d'instrument capable de de faire la corrélation entre ces différents signaux le debug devient très compliqué et ici la corrélation elle peut être directement établie bien que les signaux soient de différentes natures et de fréquences complètement différentes ça c'est possible avec un autre instrument de gamme qui est très puissant pour faire de l'investigation CEM qui est le M2O4000C qui est un oscilloscope d'accord donc un oscilloscope 4 voies qui intègre en plus de ces 4 voies d'oscilloscope des voies numériques canalisers logiques et une voie RF dédiée le tout qui va pouvoir être utilisé de manière synchrone avec toutes les voies donc on a si vous voulez 16 voies logiques 4 voies analogiques et une voie RF donc 21 voies qui sont synchronisées temporellement qui partagent le même circuit de déclenchement et qui sont visualisables simultanément à l'écran donc ça va permettre de justement faire de l'investigation complexe sur des signaux mixtes et pouvoir remonter à des à des causes de problèmes CEM qui peuvent être un petit peu tordues ce scope est en plus en mesure de décoder des bus séries qui sont très fréquents dans les objets connectés SPI, 2C, UAR, Terra 232 on est capable de les décoder d'analyser aussi des signes de puissance n'oubliez pas que il y a toute une partie de puissance dans l'objet connecté éventuellement avec un convertisseur AC-DC DC-AC etc donc potentiellement des switches qui peuvent des MOSFET etc qui peuvent créer des interférents on peut aussi mesurer faire des mesures de puissance sur les convertisseurs de puissance le tout corrélé intégralement à l'ARF et puis bien sûr je ne vous parle même pas de la possibilité d'analyser les signaux radio cette fois-ci les datas transmises en RF qu'on peut aussi bien sûr démoduler les modulations numériques qui sont utilisées sur les objets connectés FSK SK QAM QPSK etc tout ça on peut les analyser en détail avec ce type d'équipement donc c'est vraiment c'est vraiment un équipement transverse pour pouvoir faire de la pour pouvoir travailler sur les objets connectés et faire de la CEM d'accord en conclusion les points clés comme vous l'avez compris aujourd'hui de nombreux techniciens d'ingénieurs peuvent en témoigner échouer des tests à la CEM ça coûte du temps et de l'argent d'ailleurs seulement 1 sur 10 de ces gens là affirme passer la certification au premier essai c'est vraiment rien du tout 9 tests sur 10 échouent la première fois ce qui fait que mettre en place des tests en amont c'est vraiment la meilleure façon de se prémunir contre des problèmes et des échecs et c'est aujourd'hui à la portée de toutes les bourses même celles des petites PME qui sont impliquées dans les objets connectés et donc Tektronix a dernièrement orienté ses sorties de produits et orienté sa gamme sur des produits vraiment performants et abordables comme la série RSA l'analyseur de spec que je vous ai montré et les scopes MDO qui permettent de faire de la pré-certification CEM et de l'investigation avancée et qui permettent aussi de travailler sur les signaux mixtes et les signaux radio présents sur les objets connectés voilà ma présentation se termine ici excusez-moi pour les coupures de son c'est sûrement un problème de bande passante de mon côté vous avez deux liens ici si vous souhaitez accéder à plus de contenu technique sur ces objets connectés ou sur la CEM on a énormément de notes d'application et de documents techniques très intéressants que vous pouvez télécharger je suis à votre disposition aussi pour toutes questions techniques n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail et bien sûr n'hésitez pas aussi à revenir pour toutes questions techniques commerciales vers Jean-Denis vers Distram pour toutes questions commerciales voilà je vous remercie je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et puis je je me joins à Jean-Denis pour répondre à vos éventuelles questions merci